Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur immedia, hyn.media, le média internet, Laurent Fent avec vous pour un nouveau magazine Quantique Planète où j'ai le très grand plaisir et honneur aujourd'hui d'accueillir Denis Marquet. Denis, bonjour à vous. Bonjour Laurent. C'est vraiment un très grand honneur pour un livre, bien évidemment, qui s'intitule Le Testament du Rock. Alors, c'est aux éditions Flammarion. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez quand même un long parcours, je dirais, dans le domaine de l'écriture, notamment pour des billets que vous avez écrits pour Nouvelle Clé. Est-ce que vous écrivez d'ailleurs encore pour Nouvelle Clé ? Non, Nouvelle Clé a disparu, il a été remplacé par Clé et Clé a lui-même disparu maintenant. D'accord. Et il n'y a pas de magazine pour lequel vous écrivez ? Non, pour l'instant non. D'accord. Je me concentre sur mes livres. Alors justement, pour ce qui est des livres, vous êtes auteur de Colère, La Planète des Fous, notamment, Nos Enfants sont des Merveilles. Et donc, ce dernier livre qui est un roman, Le Testament du Rock, avant de rentrer dans le vif du sujet, Denis, j'aimerais qu'on puisse vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes philosophe, vous êtes thérapeute, en plus d'être auteur. Alors, c'est intéressant qu'on puisse aborder le côté de la philosophie au regard de ce roman. Parce que de quoi parle-t-il ? Eh bien, c'est tout simplement le dessin fou de réécrire l'Évangile. Quand je dis l'Évangile, c'est une synthèse des quatre Évangiles qui sont connus, bien évidemment, sans compter les recherches que vous avez faites en aparté, puisque vous avez abordé les Évangiles apocryphes, donc Tenue Secret, Marie-Madeleine, Thomas, entre autres, et vous avez abordé les différents Évangiles, je dirais, un peu à la source, puisque vous êtes allé directement voir ceux qui ont été écrits en grec. Et vous parlez couramment grec. Je ne parle pas couramment le grec ancien, mais je lis le grec des Évangiles, oui. C'est déjà énorme. C'est un pari fou que de vouloir ou d'avoir voulu écrire ce livre, en tout cas pour moi, de s'attaquer à... Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas de vouloir embrasser la vie de cet homme considéré comme un dieu. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette idée totalement folle. Et en même temps, c'est ce que nous dit Yeshua, c'est-à-dire que viser l'impossible. Alors, est-ce que cela vous a accompagné dans l'idée d'entrepercevoir que peut-être on pouvait faire un roman de surcroît sur la vie de cet homme ? Alors déjà, ça m'a toujours fasciné l'idée que l'événement Jésus aurait pu m'arriver, c'est-à-dire être parmi les disciples, enfin les proches qui l'ont rencontré. Pour moi, chaque rencontre est un événement dans le sens où elle nous confronte à un être unique et à un mystère. Mais Jésus ou Yeshua, selon son nom hébreu, arméen, c'est l'événement par excellence, parce que c'est le mystère par excellence. Et c'est un être qui nous invite soit à le rejeter complètement, soit à se laisser totalement transformer par lui. C'est vrai de toute rencontre, je pense que c'est vrai de toute relation humaine. Si on veut vraiment vivre une relation, soit on se laisse transformer par la personne, et puis on la transforme aussi naturellement par l'interaction. Soit la relation n'a pas véritablement lieu, elle a lieu en surface et en apparence, mais pas en vérité. Mais par rapport à un être comme Jésus, il est évident que c'est l'événement par excellence, le mystère par excellence, donc il nous invite à mourir et à renaître. Et j'ai toujours été fasciné par l'histoire, par la dimension charnelle de cette histoire. C'est-à-dire, si ça m'arrive à moi, qu'est-ce qui se passe ? Et du même coup, depuis très très longtemps, même enfant, je crois que je rêvais là-dessus. Et en même temps, l'histoire en elle-même, il faut reconnaître que dans les évangiles, elle n'est pas très claire. Les évangiles se recoupent, plus ou moins. Des fois, c'est difficile de voir comment ils se recoupent. Et ils sont très lacunaires en matière d'événements, puisque ce qui compte, évidemment, c'est leur sens. C'est-à-dire, les évangiles ont été faits pour délivrer un sens spirituel. Et du même coup, l'événement est important par rapport au sens. Donc, la chaîne narrative est très peu présente. Et c'est difficile de reconstituer ça. Donc, effectivement, vous avez très bien défini la manière dont ça m'est apparu subjectivement. C'est-à-dire, j'ai longtemps trouvé que c'était impossible. Et puis... Je me permets, parce que vous dites, cela fait longtemps que ça vous a paru impossible. Longtemps, c'est quoi dans votre esprit ? Très longtemps, depuis des années, voire des décennies, j'ai envie de reconstituer l'histoire, de savoir ce qui s'est réellement passé. Déjà ? Oui. Oui, parce que, en fait, le contenu spirituel de cette histoire est indissociable de sa dimension historique. C'est-à-dire que, savoir si Jésus a réellement existé, bon, ça, ça ne fait pas débat. Enfin, ça l'a fait un petit peu, mais ce n'est pas un débat sérieux. Savoir s'il est vraiment mort sur la croix, déjà, ça fait plus débat, puisque, par exemple, les musulmans le nient. Savoir s'il est ressuscité. C'est-à-dire, c'est la question de savoir si un accomplissement spirituel est possible jusqu'au niveau du corps. Il y a beaucoup de voies spirituelles qui nous disent que l'accomplissement spirituel, c'est plutôt sortir de la dimension du corps, la dimension de l'incarnation. Là, il nous a dit que c'est dans la dimension de l'incarnation elle-même que peut arriver l'accomplissement ultime. Donc, tout ça, la dimension historique est essentielle. Si on nie la dimension historique pour garder qu'une dimension symbolique, on perd la dimension symbolique. La dimension symbolique, c'est-à-dire le sens spirituel, est indissociablement lié à l'incarnation, donc à l'histoire. Donc, la chaîne des événements n'est pas sans importance. Or, quand on lit les évangiles, c'est difficile de... Je peux donner juste un des exemples les plus spectaculaires. C'est Judas, au moment du repas pascal, Jésus dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. C'est très difficile à comprendre. Il pressentait ce qu'allait se passer, en même temps, c'est comme s'il lui donnait l'autorisation. Il a dit juste avant que l'un d'eux allait le trahir et il l'a désigné. Et les disciples qui sont présents, ils ne font rien pour l'arrêter, ils n'ont pas bougé. C'est très difficile à comprendre. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui rend ça possible ? Qu'est-ce qui rend ça possible dans le personnage de Judas, dans son arc, comme on dit en narration, l'arc du personnage, et puis dans ses relations avec les autres aussi. Voilà un exemple qui fait que l'histoire et l'incarnation de cette histoire sont difficiles à imaginer. Il faut faire œuvre d'imagination. Mais en même temps, l'imagination, là, il ne faut pas qu'elle soit subjective et personnelle, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. C'est en ça que c'est un projet impossible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le projet est né en moi, il est né sous la forme d'une action, c'est-à-dire que tout de suite, je m'y suis mis, mais avec la conscience très nette, comme vous l'avez très très bien dit, que ça m'était impossible. Et que donc, ça serait absolument nul ou inspiré. Et en fait, ça m'a plu tout de suite de ressentir ça. Pour moi, c'est vrai de tout, en fait. C'est-à-dire que c'est la dimension spirituelle que je porte en moi, elle se résume par cette formule-là. Soit c'est moi et c'est nul, soit c'est inspiré. Et là, bon, il y a peut-être du fruit et de l'intérêt. Eh bien, chapeau. Chapeau parce que ce livre m'a fait vibrer, m'a ému, m'a fait pleurer, m'a fait rire aussi, m'a étonné. Quand on a abordé, je pense que tout à chacun, plus ou moins, en tout cas pour celui qui est né dans une famille judéo-chrétienne, sans pour autant pratiquer, mais qui a fait du catéchisme peut-être un peu, étant jeune, ayant des bases, ayant mis le nez ou à la messe dans ces textes un petit peu obscurs, d'avoir été touché par quelque chose qu'il ne comprenait pas, dans votre livre, il y a cette dimension très humaine, très incarnée. Et de voir cette histoire, c'est complètement surréaliste, comme vous le dites, et on va rentrer un peu plus dans le détail, à travers les évangiles, il y a des contradictions, il y a des passages qui laissent pantoir. Et le fait de l'avoir rendu vivant, ça prend une autre forme. Le fait de l'avoir incarné, de l'avoir rendu abordable par rapport à la raison, quelque part. Parce que finalement, les paraboles de Jésus restent les mêmes, sauf que vous y apportez un regard du XXIe siècle, avec ce que l'on comprend notamment de la psyché aujourd'hui, de ce que peut-être la vision, la philosophie, ou les philosophies bouddhistes, hindouistes ont pu nous apporter aussi. Et cela donne une couleur, une saveur vraiment unique. Même pour moi, de faire cette émission avec vous, de parler d'un homme que tout le monde connaît, s'il en est, s'il en est, car même ses disciples les plus proches, et c'est ce qu'on va avoir l'occasion d'approfondir, ne saisissez pas qui était cet homme. Alors, nous sommes chez vous, dans votre place, si je puis dire, et notamment, j'ai pu remarquer que la figure emblématique du Bouddha est omniprésente, en même temps que celle de Yeshua. Alors, et vous êtes philosophe de surcroît. Ce que j'aimerais saisir, c'est qu'est-ce qui, entre guillemets, a pu vous attirer chez cet homme, à travers peut-être son message ? Est-ce que vous vous êtes inspiré de tout l'attrait que peuvent nous donner les philosophies orientales ? Est-ce que la philosophie a pu vous aider, vous accompagner ? Est-ce que ce n'est pas contradictoire, finalement, de ces différents courants, pour oser s'aventurer dans la vie de Yeshua ? Alors, pour moi, la philosophie et la spiritualité, une philosophie et une voie spirituelle, c'est deux phases de la même chose, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a la condition humaine, la condition humaine, elle est problématique. Le simple fait d'exister dans notre condition est problématique, déjà parce que ça engendre des souffrances, et puis parce que c'est un mystère. Et l'être humain est celui qui est capable de prendre du recul par rapport au fait d'exister, et à se questionner par rapport au sens de son existence, et par rapport au simple fait de son existence. À partir de là, cette dimension problématique de l'existence, elle peut être traitée de deux manières. Il y a la manière diagnostique, qu'est-ce que c'est que l'existence humaine, et c'est souvent ce à quoi s'intéressent les philosophies. Et puis il y a la manière thérapeutique. C'est les voies spirituelles. Chaque voie spirituelle est une thérapie de la condition humaine. La voie du Christ ne fait pas exception, la voie du Bouddha est évidemment ça. Et donc, toute voie spirituelle s'appuie sur une philosophie explicite ou implicite. Et toute philosophie qui ne débouche pas sur une dimension thérapeutique, pour moi, comme disait Pascal, ne vaut pas une heure de peine. C'est-à-dire qu'elle a manqué son but. Le diagnostic n'a pas été fait avec suffisamment de précision pour mener à une possibilité thérapeutique. Et du même coup, il y a vraiment une unité profonde de la dimension philosophique dans son sens réel, pour moi, et la spiritualité. À partir de là, il y a évidemment pour moi une philosophie implicite du Christ. Elle est implicite dans le sens où elle n'est pas développée comme on a l'habitude de le voir en Occident, par exemple, sous la forme d'un système philosophique. Mais elle est développée dans un langage symbolique. Et le langage symbolique est le meilleur langage, de mon point de vue, pour traiter la dimension existentielle. Et cette philosophie est extrêmement cohérente. C'est une vision de la vie, de l'existence humaine, parfaitement cohérente. Et naturellement, cette philosophie implicite, donc dimension diagnostique, débouche sur une dimension thérapeutique, qui, de mon expérience, est d'une extrême fécondité. Donc à partir de là, naturellement, la dimension christique est très liée, pour moi, à ma dimension philosophique. Et vous parliez du Bouddha, bien sûr, le Bouddha est un immense thérapeute de la condition humaine, aussi. Alors ça peut paraître étrange, si on prend un point de vue religieux, par exemple, ça peut paraître étrange d'être aussi bien attiré par le Bouddha que par le Christ. Moi, en réalité, de mon point de vue, toutes les spiritualités sont vraies. Mais à partir du moment où on a posé ça, les problèmes commencent. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment s'articulent leur vérité. Leibniz avait une formule qui m'intéresse beaucoup. Il disait, toute philosophie est vraie dans ce qu'elle affirme, et fausse dans ce qu'elle nie. Eh bien, je pense qu'on peut transposer ça à la dimension de la spiritualité. Une spiritualité est vraie dans ce qu'elle affirme, mais elle est fausse dans ce qu'elle nie. La grande difficulté en matière spirituelle, et c'est là où on tombe dans les dissensions d'ordre religieux, voire les violences, c'est que chaque système spirituel se croit autorisé à introduire des négations. Il nie forcément les autres systèmes. Il quitte son affirmation propre. Chaque système philosophique et spirituel a une affirmation propre, une inspiration propre, une affirmation singulière qui détermine sa dimension unique, donc vraie, donc juste. Mais quand il commence à s'intéresser aux autres systèmes, il entre en rivalité et il commence à nier les autres. Il juge, donc. Donc il juge, et il sort de sa sphère propre. Et du même coup, ce qui m'intéresse, c'est dans une spiritualité, d'en extirper le noyau de vérité, le noyau d'affirmation pure. Et quand on prend simplement le noyau d'affirmation pure, on se rend compte que ça fait système tout ça. Chaque spiritualité a sa place dans l'histoire humaine. Et nous vivons aujourd'hui une période merveilleuse où on a accès à toutes les spiritualités. Non seulement en théorie, mais aussi en pratique. On peut pratiquer sans sortir de Paris la plupart des spiritualités du monde actuellement. Et c'est une grande chance, ça. Parce que ça permet de devenir le lieu de l'unité de ces spiritualités. Et pourquoi, et c'est là où je réponds à votre question, pourquoi la spiritualité christique m'attire particulièrement ? C'est que, pour moi, c'est celle par excellence qui permet d'affirmer toutes les autres. C'est-à-dire que toutes les spiritualités ont leur place dans la dimension christique. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais l'éveil bouddhiste, enfin les deux éveils du bouddhisme, l'éveil de la connaissance et l'éveil du cœur, sont parfaitement inclus dans la dimension christique. Qui fait intervenir un troisième éveil, qui est connu aussi en Orient. C'est l'éveil de la dimension des entrailles, le hara du bouddhisme Chan et Zen. Alors, d'ailleurs, on le retrouvera à un moment donné dans une mise aux situations des différents protagonistes principaux, puisque c'est un roman. Il s'agit de mettre en scène. Et comment, on va dire, celui qui écrit la vie de Yeshua à travers le témoignage de... Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Shimon ? Shimon ? Shimon. Shimon. Oui. Donc, Simon, qui était Saint-Pierre, ou en tout cas, aujourd'hui, qu'on dit être Pierre. D'où le roc. Le testament du roc, c'est le testament de Pierre. Et donc, des Shimon. Oui, parce que, excusez-moi, une petite question de traduction. Effectivement, il y a une phrase célèbre de Jésus qui dit, toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tout à fait. Et par une lecture précise du texte grec, je propose une autre traduction qui me semble plus adéquate, qui est, toi, tu es roc, et c'est sur cette roche-là que je bâtirai mon rassemblement, parce qu'Ecclesia, c'est quand même ça que ça veut dire. Quand on traduit par église, Ecclesia, en fait, on ne traduit pas. On transcrit, c'est-à-dire on transpose le mot dans une autre langue. Mais la véritable traduction, c'est un rassemblement. Et du coup, c'est vraiment l'idée de roc qu'il y a dans le nom qu'a donné Yeshua à Shimon. nouveau nom, symbole d'une nouvelle naissance. Oui, tout à fait. Et en même temps, ce qui est incroyable, c'est comment on découvre qui est Pierre ou Shimon, à savoir un pêcheur, qui, bien entendu, n'a pas fait d'études. Ça a été une des grandes questions des différents disciples qui se trouvaient autour de Yeshua, des hommes simples, qui n'étaient pas forcément très instruits. Certains, oui, mais pas nécessairement. Et Shimon, d'être celui qui était rebelle, contestataire, dans le doute, et en même temps qui voue un amour à Yeshua, que lui-même ne comprend pas réellement. Mais ce qui est valable aussi pour lui, dans le doute qu'il a animé, qu'il a habité, est valable pour tous les autres. On y reviendra un peu plus dans le détail. En tout cas, peut-être qu'on peut préciser comment commence cette histoire. C'est une lettre de Clétus, qui est un romain, auprès de Titus, un autre romain. Et ce dernier, donc, se voit compter l'histoire que Clétus a vécue dans une geôle à Rome, où il y a un homme qui était déjà présent, qui s'appelle Ostanès. Ostanès est aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un zoroastrien. Il est originaire du nord de l'Irak, dans le Kurdistan. Alors lui, puisqu'on parle justement des philosophies orientales, il est habité par ça, réellement. Et lui, la quête de la connaissance de soi, l'éveil, il sait, en tout cas il a goûté. Et il a eu de nombreux maîtres qui l'ont enseigné. Et il voit Clétus, qui lui a abordé la philosophie en Grèce avec les plus grands, qui est un poète extraordinaire, qui est athée, qui ne croit strictement à rien de tout ce qui a trait à la spiritualité, qui est un homme de raison. Et il se retrouve enfermé, Clétus, dans ce cachot. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un peu de l'ombre à Néron, qui sera le dernier empereur romain. On se situe entre 54 et 68 après Jésus-Christ. Néron, dernier empereur romain, empereur considéré comme fou. Ce n'est pas le dernier historiquement. Ce n'est pas le dernier historiquement. J'ai regardé où il piquait sur le coup. Alors, on m'a dit dernier empereur romain réellement. Alors, je vous laisse éventuellement faire une petite... Non, non, l'empereur romain, il dure encore plusieurs siècles. D'ailleurs, à un moment, à partir de Constantin et de Théodose, il devient chrétien. Mais à cette époque-là, c'est le début des persécutions du christianisme. Et Néron est probablement le premier empereur qui a persécuté les chrétiens. Le premier chrétien. Et il n'est pas été considéré comme le dernier empereur ? Non, 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 non. C'est un des premiers, au contraire. Ah bon ? Oui, oui. Le Wikipédia n'est pas toujours fier. Oui, non, ça c'est sûr, là, pour le coup. Mais alors, est-ce qu'on se trouve dans cette période de temps qui semblerait être la bonne, 54-68 après Jésus-Christ ? Oui, ça se passe à peu près. En fait, l'histoire dans la prison, c'est la rencontre, effectivement, de Clétus, philosophe rationaliste et matérialiste, comme il y en avait beaucoup à l'époque à Rome, d'un part d'Adiabène qui est un éveillé et qui représente la dimension orientale de la spiritualité, et de Pierre, donc de Chimone. Et Chimone leur raconte son histoire. Et ça se passe à peu près, d'après ce qu'on peut savoir, en 65 après Jésus-Christ, c'est-à-dire juste avant la mort de Pierre. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir déjà commencé l'histoire comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on le verra, Clétus deviendra le deuxième pape. Le premier, alors je vais commencer un peu par la fin, mais c'est pour situer d'un point de vue historique, pour dire aux internautes à quel point cet homme a été inspiré par l'histoire de Chimone, de Pierre. Reste à savoir, pour ma part, si c'est réel, si effectivement Clétus a réellement été en prison, s'il a réellement rencontré Pierre. Est-ce que vous vous êtes basé là, pour le coup, sur quelque chose d'historique ou c'est totalement romanesque ? Heureusement qu'il y a des vides dans l'histoire, parce que ça permet à l'imagination du romancier de se donner libre cours. Et là, c'est un vide que l'imagination a rempli. En fait, on a la liste des noms des premiers papes, entre guillemets, parce que le terme de pape intervient plusieurs siècles après. Donc, des premiers évêques de Rome, et effectivement, Clétus est le troisième, et Clémence, Titus, Flavius Clémence, est le suivant. À partir de là, on ne sait pas du tout qui est Clétus. D'ailleurs, il y a deux noms qui apparaissent, Clétus ou Anaclétus. On ne sait pas bien si c'était le même. Donc, il y a un grand, grand flou. Et tant mieux, parce que s'il n'y avait pas de flou dans l'histoire, on n'écrirait jamais de roman historique. Et donc là, c'est imaginaire. Alors, je trouve ça génial d'avoir commencé comme ça, parce que ce livre, qui raconte la vie d'Yéchoa, que la Bible est l'un des livres, si ce n'est pas le livre le plus vendu au monde, est d'actualité. On a un point. Donc, on peut aussi, on donnera, on va y revenir, le contexte historique, qu'est-ce qui s'est passé. Et pour expliquer cela, j'aimerais que vous puissiez nous donner, en tout cas pour les internautes, comment vous avez abordé le livre. Je l'ai mentionné très rapidement au tout début sur les recherches que vous avez effectuées. Donc, les quatre évangiles connus, bien évidemment. Vous vous êtes tourné, et ça, ça a été une de mes questions aussi, sur les évangiles apocryphes. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous en avez retiré. Et puis, vous êtes parti en Israël. Alors, intéressant la couverture que vous vous êtes donnée. Donc, vous avez travaillé pour une agence de tourisme. Vous avez fait, quelque part, l'animateur de groupe. Vous y avez été à de nombreuses reprises pour vous inspirer des lieux. Oui, en fait, j'ai emmené des groupes, mais dans le cadre d'un enseignement spirituel. D'accord. Donc, je ne travaille pas réellement pour une agence, mais ça fait assez longtemps que j'anime des voyages de spiritualité. Je suis allé en Israël quatre fois en tout, quatre années de suite. Et d'ailleurs, j'y retourne. J'emmène un groupe à nouveau en juin prochain, dans le prolongement du testament du rock. Et pour moi, c'est toujours une immense joie parce que ce sont des lieux, quand on a un peu de sensibilité, qui sont porteurs d'une énergie spirituelle exceptionnelle. Une énergie, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler, je pense, mais qui implique bien la dimension des entrailles, donc une dimension chaotique. Donc, c'est des énergies très puissantes et qui ne sont pas encore tout à fait unifiées. On ressent beaucoup de choses, y compris dans l'ordre du chaos, du conflit. Ce n'est pas un hasard, c'est un grand lieu de conflit géopolitique. Mais c'est un lieu qui ne vous laisse pas intact et qui est vraiment encore chargé de la présence christique, tout simplement. Donc, voilà, pendant quatre ans, j'ai accompagné des groupes et j'ai pu vraiment ressentir les lieux très profondément. Et c'est à la fin du quatrième voyage, d'ailleurs, que j'ai, dans l'avion, en lisant un certain livre dont je parle dans l'appendice de ce roman, que j'ai eu la vision de la narration de l'histoire. J'ai vu que je pouvais raconter l'histoire. C'est comme si ça s'était cristallisé, mais en un instant, en moi, c'est-à-dire que toutes les données que j'avais pu acquérir se sont cristallisées sous la forme d'une logique narrative. Et j'ai vu comment je pouvais raconter cette histoire. Et à partir de là, dans l'avion, j'ai passé mon temps à prendre des notes frénétiquement. Là, je ne voyais plus personne. Et j'étais polarisé, j'ai été pris par... Le projet est né d'une manière qui me semble juste. Et j'en parle un petit peu dans le livre. Qu'est-ce que l'action juste, en fait ? J'en ai parlé aussi dans mon livre « Élément de philosophie angélique ». Qu'est-ce que c'est qu'une action juste ? Est-ce qu'il faut penser avant d'agir ? Est-ce qu'il faut penser l'action avant de la réaliser ? En fait, là, c'est venu sous la forme d'un projet qui est né en acte immédiatement. Et il me semble que c'est... Quand la dimension divine nous inspire et qu'elle peut descendre pas seulement dans la tête sous la forme d'idées ou de projets, pas seulement dans le cœur sous la forme d'un élan en direction de l'autre et d'une perception de l'unité, mais aussi dans les entrailles, là, elle nous met en acte véritablement. Et du coup, voilà, le projet est né, mais en acte, et je me suis mis à travailler sur ce livre. Et là, évidemment, j'ai commencé d'abord un travail de documentation. Alors, il y a eu les évangiles, naturellement, que je connaissais déjà, mais que j'ai lus et relus vraiment de façon approfondie. Juste une parenthèse, si je comprends vos propos, vous êtes en train de nous dire que le roman ou la forme narrative est né dans l'avion après le quatrième voyage, et qu'à ce moment-là, ou avant ce moment, il y avait eu, comme vous le disiez au début de cette interview, une envie, une aspiration peut-être à écrire la vie d'Yéchoa, mais... Même pas, même pas. Même pas. Même pas. Non, non, il y avait un désir de saisir la dimension concrète de cette histoire, de la ressentir charnellement. Et ce désir me faisait, bien sûr, lire les évangiles, mais m'a aussi emmené en Israël, m'a fait me documenter déjà sur le contexte historique, sur... Parce qu'on ne peut pas comprendre les évangiles si on ne comprend pas ce que c'est que le monde romain à cette époque-là, ce que c'est que le monde juif à cette époque-là. Et du coup, je m'étais déjà documenté pour ressentir la chair de cette histoire. Mais la racontée, le projet, l'idée est venue d'un coup. C'est-à-dire que j'ai vu que c'était racontable, donc ça a connecté, bien sûr, avec ma dimension d'écrivain et de romancier. Et en même temps, j'ai tout de suite senti, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'était impossible avec ce que je connais de moi à ce moment-là précis. Donc, il va falloir une dimension d'inspiration, mais il n'y a pas eu trop de doutes, parce que je sentais que c'était déjà une dimension d'inspiration qui me donnait ce projet. Je sentais que c'était... Voilà, ça arrivait, ça s'imposait comme une nécessité intérieure venue de quelque chose qui est bien sûr en moi, mais beaucoup plus profond et beaucoup plus juste que ce que j'ai l'habitude d'appeler moi, le petit noir. C'est tout le thème du livre. Lorsque vous êtes dans l'avion, est-ce à dire que déjà toutes les recherches que vous avez faites pour cerner ce que Jésus ou Yeshua incarnaient, notamment à travers les évangiles apocryphes, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà peut-être survolé ? Et quand vous avez su que ça s'imposait à vous, le roman était possible dans sa forme narrative, est-ce que vous vous êtes retourné, je dirais, constituer des notes, approfondir avec les évangiles apocryphes ? Quelle a été la part de recherche une fois que vous aviez dans l'avion la confirmation que ça se faisait ? Pendant au moins six mois, entre six mois et un an, j'ai fait que des recherches. C'est-à-dire, j'ai lu, je me suis documenté. Il me fallait une connaissance parfaite du monde dans lequel cette histoire prend place, aussi bien dans ses grandes lignes politiques, etc., que de façon très concrète, comment vivaient ces gens, aussi bien du monde romain que du monde juif. Et du coup, j'ai lu beaucoup de livres d'histoire. Et puis, c'est comme la mayonnaise, en fait. C'est-à-dire que la mayonnaise, il y a les ingrédients, mais ils sont séparés. Et puis, il y a un moment où ça prend et ça donne une réalité autre. Donc, j'attendais, là encore, une forme de cristallisation. Pour commencer à écrire, il fallait que... J'ai vraiment l'impression que la vision de l'époque soit devenue suffisamment concrète et intégrée pour que je puisse écrire en étant dans ce monde et en étant libre, oui, de la documentation. Ça ne veut pas dire qu'au fil de l'écriture, je n'ai pas encore beaucoup utilisé de documentation, beaucoup fait de recherche, mais il fallait une vision suffisante. Et du coup, bien sûr, les évangiles et les évangiles apocryphes ont joué un rôle. Alors, on peut en parler, des évangiles apocryphes, s'il vous plaît. Bien évidemment, et puis en grec, puisque vous êtes allé à la source des premiers évangiles écrits, et vous l'avez mentionné un petit peu au début de l'interview, sur la manière dont on peut relater une histoire d'une langue à une autre, la traduction qu'on peut en faire, et peut-être d'essayer de saisir ou de comprendre comment se fait-il que les évangiles que nous avons aujourd'hui, il y en a plusieurs d'ailleurs, vous le précisez à la fin du livre, en annexe, mais pour vous, le souci a été d'aller à la source. Alors, comment est-ce que vous avez pu aborder cette source ? Est-ce que ça a été difficile avec la vision d'un homme français, philosophe, même si vous avez un bagage, on va dire, d'un point de vue culturel, dans la spiritualité qui est assez intense, est-ce que ça vous a été difficile de saisir, par exemple, d'appeler Pierre le roc, ou de mettre en mieux, quand on parle par exemple du Saint-Esprit, vous dites de l'Esprit-Saint ? Le souffle-Saint. Le souffle-Saint. Oui, parce que c'est ça que dit le texte, pneuma, en grec, pneuma agion, ça veut dire souffle-Saint. Et après, évidemment, on a traduit par esprit, parce qu'on est passé par le latin, et la traduction latine de pneuma, c'est spiritus, qui veut dire le souffle aussi. Ensuite, on a transcrit spiritus en esprit, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'esprit, en français, ça veut aussi dire l'esprit, au sens de « mind » en anglais, le mental. Donc, le sens premier se perd. En fait, vous avez dit tout à l'heure une chose importante, c'est que je voulais que ce livre soit actuel, c'est-à-dire montrer en quoi Jésus parle à l'homme contemporain, peut-être plus que jamais, en fait. Et pour ça, il faut revenir à la source. Ça peut sembler paradoxal, mais ce n'est pas un paradoxe quand on pense que ce qui s'interpose entre la source et nous, c'est des constructions traditionnelles qui représentent à chaque fois une époque. C'est-à-dire que chaque époque essaye d'actualiser Jésus. Mais quand ensuite, on transmet l'actualisation propre à une époque, par exemple, si on veut que le thomisme, la philosophie de saint Thomas, soit le dernier mot de la philosophie christique, en fait, c'est l'actualisation à une époque de cette philosophie du Christ qui veut être transposée à notre époque. Et là, on perd la source. Et pour retrouver l'actualité, il faut revenir à la source. Et une des sources, c'est quand même aussi bien le grec des évangiles que pour les textes de l'Ancien Testament, avoir une petite notion de l'hébreu biblique. Et le grec, quand on regarde le grec de l'Ancien Testament, on retrouve la puissance du sens et on s'aperçoit que les traductions ont tendance à masquer ce sens. Ça vous a surpris ? Je le savais depuis longtemps, ça. Mais j'ai voulu... À chaque fois que je me suis aperçu, effectivement, que du sens était masqué, oui, il y a une surprise. En même temps, ça s'explique. La traduction est un art très difficile. Mais j'ai voulu donner dans ce livre mes propres traductions. Quand je citais les évangiles, et ça arrive, des paroles de Jésus, bien sûr, je les cite, j'ai voulu donner ma propre traduction en essayant de revenir à la source. Un exemple tout simple, on a parlé déjà de cette dimension des entrailles. Pour moi, elle est essentielle dans la dimension christique. Elle apparaît à de nombreuses reprises dans les évangiles, jamais dans les traductions. Ah oui ? Eh oui. Vous me verrez aussi, ça apparaît à partir du moment où... Enfin, pour Marie, le fruit de mes entrailles, etc. Ça, ça apparaît, mais c'est à peu près la seule occurrence. Or, il y a des tas de moments où Jésus, on nous dit, il est touché dans ses entrailles, et aussitôt, il se met en acte. C'est-à-dire que les entrailles, c'est le lieu où, quand mon cœur est ouvert à la perception des besoins de l'autre et de l'être unique qui est l'autre, eh bien, quand le souffle divin descend dans les entrailles, et aussitôt, je suis mis en acte sous la forme d'un acte juste qui donne, où le divin donne à travers moi. Donc, c'est quand même une notion absolument capitale. Et les entrailles, c'est aussi le centre à partir duquel toute la dimension du corps est transformée. C'est-à-dire que si on veut penser la notion de résurrection, c'est-à-dire l'accomplissement du divin qui a lieu au niveau du corps, l'union parfaite entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, eh bien, on est obligé de penser cette notion d'entraille. Et elle n'apparaît pas dans les traductions. C'est quand même dommage. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Comme ça, j'ai évoqué le mot ecclésia. Le mot ecclésia qu'on a transcrit sous forme d'église avec tout ce que ça implique, l'église-institution, etc. Au départ, c'est un mot grec qui signifie le rassemblement d'un grand nombre d'êtres qui sont dispersés en entendant le même appel. Ecclésia, c'est la racine, le mot grec signifie appel. Dans les cités grecques, par exemple, l'ecclésia, c'était l'assemblée de tous les citoyens. Et de temps en temps, ils étaient convoqués et il y avait une sirène qui retentissait. Et à l'écoute de cet appel, tout le monde se rassemblait en un même lieu. Donc il y a un sens symbolique très très fort. C'est le rassemblement de toute l'humanité, l'ecclésia, à l'écoute d'un appel d'unité. Donc ce sens-là, il fallait le rendre dans le livre. C'est pour ça que l'ecclésia, je l'ai traduit par rassemblement, qui rend d'ailleurs l'origine du mot ecclésia en grec. Si on veut faire le lien entre l'hébreu de la Bible et le grec des évangiles, il faut recourir à la traduction qui a été donnée par un certain nombre de sages grecs au IIIe siècle avant Jésus-Christ, de la Bible en grec, ce qu'on appelle la septante. Et donc les correspondances entre les mots grecs et les mots hébreux, on les a. Et le mot hébreu qui correspond à l'ecclésia, c'est ka'al, qui signifie le rassemblement de tout le peuple juif, notamment Moïse. Il rassemble souvent le peuple et il l'appelle aussi. Donc il y a un sens très proche. Donc voilà, il fallait redonner vie à ces mots par-delà des traductions qui sont souvent faites dans un but consensuel, parfois dans un but dogmatique. Et qui ont un peu enlevé la vie de la chose. Eh bien, Paris réussit s'il en est. Vous avez été très bien inspiré. Vous avez été un très bon outil du divin, pour le coup. Les évangiles apocryphes, qu'en avez-vous pensé ? Dans quelle mesure ils vous ont aidé à reconstituer l'histoire ? La reconstituer, non, ils ne sont pas du tout une aide. Les évangiles apocryphes, en général, ont été écrits un petit peu plus tard que les évangiles qu'on dit canoniques. Et certains sont intéressants, mais ils sont à écarter, si on veut connaître la vie de Jésus, parce qu'ils représentent un point de vue gnostique. Il y a beaucoup d'évangiles gnostiques. Dans les... Alors, les mouvements gnostiques, c'est des mouvements qui ont eu tendance, aussi intéressants spirituellement soient-ils, ils étaient certainement l'œuvre de gens qui avaient une vraie spiritualité, mais ils ont eu tendance à nier le mystère de Jésus, dans le sens où ils avaient du mal à concilier le fait que Jésus soit complètement homme et complètement Dieu, par exemple. C'est-à-dire... Et ça, ça nous parle de nous. C'est-à-dire, si Jésus est complètement homme et complètement Dieu, ça veut dire que nous sommes, dans notre humanité, en fait, d'essence divine. Notre condition est humaine, donc mortelle, mais notre essence est divine. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Il cite un psaume, le psaume 82, qui dit « Vous êtes des dieux ». Ça, c'est important. Et je n'avais jamais... Alors, je ne pense pas avoir... Je n'ai jamais lu le Nouveau Testament, pardon. J'en ai parcouru des bribes, je pense, mais je ne l'ai jamais lu. Pour moi, il restait, vous voyez, obscur, en tout cas par bien des aspects. Autant le personnage et ce qu'il pouvait véhiculer symboliquement, l'amour, oui, sans problème. Un amour sincère envers cet homme. Par contre, la philosophie orientale m'a toujours beaucoup plus inspiré ou parlé. Et le fait d'avoir lu votre livre, ce n'est pas tant une réconciliation que une... Vous nous avez dit au début de cette interview que c'est comme si vous auriez souhaité vivre à cette époque-là auprès de lui. Voilà. Je pense que c'est de cet ordre. C'est d'avoir cheminé à ses côtés et de m'être retrouvé l'homme que je suis avec ses qualités, ses défauts, ce qu'il croit comprendre de lui-même, les doutes qui m'habitent, ma quête intérieure, personnelle, là où j'en suis par rapport à tel ou tel apôtre et la compréhension que je peux avoir de certaines paraboles aujourd'hui. Et quand bien même je les trouve vraies, qu'elles me parlent, qu'elles résonnent, je reste comme Ostanès à la fin du roman qui comprend mentalement. Mais mon Dieu que ça fait mal. Je n'en dis pas plus pour les internautes. Vous nous dites à la fin du livre comment vous avez conçu le livre et notamment que vous ne vouliez pas faire un livre historique. Je voulais faire un livre historique. Alors j'aimerais ressaisir exactement les termes. Je crois que ça n'a rien à voir avec un terme théologique. Oui, voilà. J'aimerais retrouver... Oui, je nomme les écueils que je voulais éviter. Il y a trois, voilà, ce que vous souhaitez éviter. Ne pas faire de ce livre un livre qui... Oui, trois points de vue. Oui. Il y a le point de vue traditionnaliste, déjà, c'est-à-dire respecter une vérité dogmatique construite par une tradition religieuse. Ça, ça devait absolument rester indifférent pour moi. Il y a un autre point de vue, c'est ce que j'appelle le point de vue ésotérique, mais dans le mauvais sens du terme. Oui, tout à fait, voilà. C'est-à-dire prétendre détenir une vérité qui est de l'ordre du secret. Ça, il y a beaucoup de gens qui prétendent détenir sur Jésus des vérités qui sont de l'ordre du secret. Alors l'exemple, qui paraît peut-être de la palestade, mais que j'estime important de mentionner, et donc l'union qu'il y aurait eue entre Yeshua et Marie-Madeleine, Maria de Magdala, et peut-être certainement d'autres choses, mais en tout cas, c'est celle qui, pour moi, est la plus frappante d'un point de vue ésotérique. Donc ça, vous avez mis de côté. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune... de mon point de vue, avec toute la recherche que j'ai faite, il n'y a aucune raison de penser ça. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, mais on n'a aucune raison de le penser. Donc les gens qui affirment ça, ils le font depuis un point de vue ésotérique, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils détiennent un secret là-dessus. Alors ce secret, ils ont pu l'avoir en allant par des visions, peut-être des canalisations, il y a des tas de manières d'obtenir des secrets. Mais quand on regarde avec un peu de recul, tous les gens qui prétendent détenir des secrets, souvent ils se contredisent quand même. C'est un petit peu comme les experts dans notre culture. Quand on écoute un expert, moi j'ai travaillé sur l'éducation, quand on écoute un expert sur l'éducation, il est très convaincant, on en écoute un deuxième, il nous dit le contraire. Donc au bout d'un moment, on se dit il faut peut-être que je sente avec mon cœur. Et ce n'est pas mal finalement d'aller plutôt voir vers l'intérieur que vers l'extérieur. Donc moi je ne préconise pas vraiment d'écouter les gens qui prétendent avoir des secrets par un lien particulier avec le divin. C'est à l'intérieur de soi qu'il faut chercher. Et puis aussi, avec une certaine rationalité, ce n'est pas un gros mot en spiritualité, une rigueur intellectuelle pour voir quelles sont les données historiques. Parce que ça, c'est quand même important. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même important. En matière de données historiques, aussi bien dans les évangiles que même dans les évangiles apocryphes, attention, il faut bien le dire, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a eu une union charnelle entre Jésus et Marie de Magdala. Après, on peut rêver, pourquoi pas ? On peut aussi fantasmer. Et derrière les fantasmes qu'il y a à ce propos-là, il y a quand même des choses importantes. C'est-à-dire, il y a la question de la place des femmes. Et dans un monde patriarcal, Jésus vivait dans un monde très patriarcal où il y avait des places assignées aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais aussi aux esclaves et aux hommes libres qui étaient deux catégories d'humains. Aristote disait que l'esclave n'était pas un être humain. Donc, dans l'Antiquité, la distinction esclave et homme libre était très, très importante. Et puis, il y avait citoyens romains, pas citoyens romains. Il y avait juifs et païens du point de vue des juifs. Et c'était encore des séparations extrêmement fortes. Et Jésus, en fait, par rapport à toutes ces séparations, il s'y est opposées et il les a abolis. Et du coup, par rapport à hommes et femmes, par exemple, à l'époque de Jésus, un rabbi, un maître spirituel, n'enseignait pas à des femmes. Mais lui, il enseignait à des femmes. Et ça lui a été reproché. Donc, il avait une ouverture d'humanité et de cœur total par rapport aux hommes, aussi bien par rapport aux femmes. Saint Paul a raison quand il dit il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni juif, ni païen. Tous, nous sommes un dans le Christ. C'est-à-dire que le grand message de Jésus, c'est l'unité de toute l'humanité. Alors, ce message-là est plus important et plus essentiel à mes yeux que la question de savoir s'il y a eu une union charnelle entre Jésus et Marie de Magdala. Il est évident que quand on est dans la perspective de l'unité, alors, il faut se représenter que Jésus était l'unité de toute l'humanité. C'est-à-dire, quand il disait « je », il incluait toute l'humanité. Il le dit d'ailleurs dans l'Évangile. Il le dit à un moment, « Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. » C'est-à-dire qu'il faut imaginer quelqu'un qui, quand il dit « moi », il englobe la totalité de l'humanité. Il est cette unité. Et si lui l'est, ça veut dire que nous, nous sommes appelés aussi à l'être. C'est-à-dire que nous sommes appelés à étendre notre « moi » et notre sens de notre identité à la totalité de nos frères et sœurs en humanité. Donc, quand on a compris ça, la question de savoir s'il a couché avec Marie de Magdala s'estompe un peu, je pense, en termes spirituels. Donc ça, c'est le deuxième écueil. Et le troisième ? Ah oui, il y avait le rationalisme. Oui, oui, bien sûr. Le rationalisme, c'est-à-dire le point de vue scientiste. C'est-à-dire que la question, dans la mesure où les évangiles passent leur temps à nous rapporter des miracles, c'est est-ce qu'on peut raisonnablement penser que ces miracles ont eu lieu ? En fait, on n'en sait rien. Mais il faut accepter qu'on n'en sache rien. Donc après, il faut choisir. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire croire au miracle ? Croire au miracle, ça veut dire qu'il y a deux visions de la vie et du monde. La première vision, c'est les lois du fonctionnement du monde que met en valeur la science et qu'explique la science sont le dernier mot du monde. du monde. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'on vit dans un monde déterminé où les mêmes causes engendrent toujours les mêmes effets et où tout est explicable par un système de cause horizontale. C'est-à-dire une cause qui est le même effet d'une cause antérieure qui est cause d'un effet qui sera lui-même cause, etc. Ça veut dire que tout est déterminé. L'idée qu'un miracle est possible, ça veut dire qu'il y a une autre dimension transcendante et que cette dimension transcendante peut créer des effets dans le monde, mais d'une manière verticale. Il n'y a aucune raison de croire l'un ou l'autre. Il n'y a pas de raison de croire en réalité. C'est simplement la question très intime de savoir comment je ressens les choses, qu'est-ce que je décide par rapport à l'horizon de sens dans lequel je pense ma vie. Et de mon point de vue, ma vie n'a pas de sens si je ne pense pas qu'il puisse y avoir une action d'une dimension transcendante intérieure naturellement dans le monde et qu'elle puisse produire des effets. De mon point de vue, je demande toujours l'action de la grâce en moi, autour de moi et à travers moi. Voilà comment j'ai envie de vivre. C'est-à-dire, voilà le sens, voilà la condition à partir de laquelle ma vie a du sens. Si mon moi, qui est déterminé, effectivement, qui est conditionné, ça je le reconnais parfaitement, il s'est construit à partir du regard des autres, à partir des influences des autres, à partir de toute une histoire qui est généalogique, il est entièrement déterminé, donc il n'est pas libre. Si mon moi est la seule instance à laquelle je me réfère, ma vie n'a pas de sens. Mais j'expérimente qu'il y a une autre dimension beaucoup plus intérieure et transcendante et qui peut créer des effets dans le monde. Et c'est cette dimension qui donne sens à ma vie. à partir de là, personnellement, je décide effectivement de croire que le miracle est possible. Alors, les miracles de Jésus sont souvent spectaculaires. Le miracle n'est pas nécessairement spectaculaire, au contraire même. C'est-à-dire que laisser agir la grâce divine en soi, autour de soi et à travers soi, ça se fait souvent dans les plus petites choses. C'est une présence. Ça se reconnaît, comme dit Jésus, l'arbre se reconnaît à ses fruits. C'est-à-dire, ça se reconnaît à... Est-ce que dans mon champ de conscience, les choses se passent bien ? C'est-à-dire, est-ce que les autres qui sont autour de moi, ils vont bien, par exemple ? Ou pas ? Est-ce que... Et puis, ça s'étend. Ça peut s'étendre très, très loin. Mais ce n'est pas nécessairement spectaculaire. Parfois, ça peut l'être. Mais je veux dire, par rapport au sens de ma vie, moi, je n'ai envie de croire qu'au miracle. C'est-à-dire, tout ce qui ne vient pas du divin intérieur, pour moi, n'a pas de sens ni de valeur. Donc, j'ai fait le choix de ne pas adopter un point de vue scientiste et de raconter les miracles de Jésus. Parce que je pense que cet homme-là, effectivement, il était par excellence capable de laisser passer le divin à travers lui et de laisser créer le divin dans le monde. D'un point de vue historique, on mentionne donc Yeshua de Nazareth. Nazareth n'était pas, à l'époque, ou ne semblait ne pas exister. Vous vous êtes penché sur la question. Alors, est-ce que Nazareth décrivait un lieu, un endroit, ou est-ce que c'était autre chose ? Alors, Nazareth existait à l'époque. On a des traces. Quand on va à... Nazareth, actuellement, est une très grande ville, en fait. Nazareth, une ville essentiellement peuplée d'arabes, dont certains sont chrétiens, et la plupart sont musulmans. Et sur le lieu de l'ancienne Nazareth, eh bien, on a fait des fouilles, on a découvert qu'à l'époque de Jésus, il y avait un petit village de faible importance. Un petit village assez perdu, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il était à l'écart des grandes routes. Donc, c'était un peu... Je l'ai décrit dans le livre comme des gens qui sont considérés un petit peu comme des pouilleux de l'arrière-galilée, et qui n'étaient pas très considérés. Mais, en même temps, Nazareth avait une importance dans le sens où... C'était une ville qui avait été fondée et peuplée de Nazaréens. Et les Nazaréens, ils n'étaient pas désignés comme tels parce qu'ils étaient habitants de Nazareth. C'est Nazareth qui a été baptisé à la suite du mouvement nazaréen qui a précédé la fondation de cette ville. Cette ville a été fondée par des gens qui revenaient d'exil. Et c'était un groupe de gens qui s'appelaient Nazaréens à cause d'une prophétie qui disait « Et du rejeton de Gécée naîtra le Messie, en substance. » Et rejeton, en hébreu, ça se dit Netzer. Et les Nazaréens s'appellent comme ça parce qu'ils se considèrent comme le rejeton, la branche de Gécée d'où naîtra le Messie. Donc, il y avait une attente messianique très très forte chez les Nazaréens. Et Nazareth était un petit village qui avait été fondé par des Nazaréens. Et ils étaient à la fois minuscules sur le plan social, économique, un petit village de Pouilleux. Et intérieurement, ils étaient très grands parce qu'ils avaient une attente grandiose, celle que le Messie allait naître. au sein de leur tribu. Au sein de leur clan, oui. Donc, il y avait une attente très forte et puis le sentiment d'être privilégié parce que, justement, le Messie est censé arriver dans leur clan. En même temps, une autre question qui va, j'allais dire, dans le même sens, puisque vous aviez parlé de ne pas employer la voie ésotérique pour compter son histoire. Qu'en est-il de la secte essénienne ou du clan des Esséniens ? Ont-ils un lien ou ont-ils eu un lien avec, justement, Yeshua ? Là encore, il n'y a pas moyen de le dire. Je sais qu'on a voulu faire de Yeshua un Essénien. Il y a quand même beaucoup de faits qui plaident en la défaveur de cette thèse. Il y a beaucoup de... D'après ce qu'on sait des Esséniens, il y a beaucoup de traits quand même qui se séparent de Jésus. Les Esséniens étaient très belliqueux quand même. Il ne faut pas en faire des gens... On en fait parfois... On les présente comme des initiés très pacifiques, etc. Ils étaient très belliqueux. Ils se considéraient comme les seuls dépositaires du véritable Israël. Ils étaient en rupture avec le temple et ils avaient des mots extrêmement durs contre ceux qu'ils appelaient les fils des ténèbres. Eux, ils se considéraient comme les fils de la lumière. C'est un esprit qui ne correspond pas à l'esprit d'amour de Jésus. Ça, c'est une évidence. Donc, peut-être... Pourquoi pas ? Jésus a peut-être eu des contacts avec les Esséniens. C'est tout à fait possible, même s'il vivait quand même très à l'écart. Mais dire qu'il était un Essénien, non. Quand on dit que c'était un Essénien, il n'y a aucune raison historique de le dire. Après, les raisons sont des raisons ésotériques. C'est-à-dire qu'on prétend effectivement qu'on a un accès à une connaissance particulière et qu'on présente la secte des Esséniens comme une secte de guérisseurs, de gens initiés au mystère, etc. Il y a toujours un point de vue un petit peu gnostique là-dedans. C'est-à-dire on affirme qu'il y a une connaissance spirituelle qui est de l'ordre du secret qui est transmise de maître à disciple. Jésus s'est inscrit en faux par rapport à cette dimension-là. C'est-à-dire déjà, il dit ne laissez personne vous appeler maître. Et puis, il dit aussi il n'est aucun secret qui ne doivent être dévoilés. C'est dans l'Évangile de Marc. Et cette phrase de Jésus est très importante. Ce qui, avant Jésus, était peut-être de l'ordre du secret, à partir de lui doit être révélé à tous. C'est-à-dire que Jésus inaugure une ère où l'accomplissement humain est ouvert à tous et non plus réservé à des initiés. Donc, cette dimension ésotérique pour moi dans le mauvais sens du terme parce qu'il y a aussi un beau sens de ce mot. L'ésotérique, ça veut dire tourner vers l'intérieur. Mais il y a une dimension de l'ésotérisme qui pour moi est un mauvais sens du terme où on maintient après le Christ quelque chose qui est périmé à partir de lui. C'est-à-dire une dimension d'initiation, d'adepte et de transmission spirituelle dans l'ordre du secret pour un petit comité avec toujours des gens qui prétendent être dépositaires d'un secret donc savoir quelque chose. Or, la dimension spirituelle pour moi n'est pas de l'ordre du savoir et donc elle n'est pas de l'ordre de l'information. Il y a beaucoup de gens qui se disent enseignants spirituels et qui prétendent donner des informations dont ils sont les seuls dépositaires. Mais la spiritualité ce n'est pas une question d'information. La spiritualité commence quand justement on se rend compte que de toute manière on tâtonne dans le noir dans notre condition humaine et qu'il faut s'en remettre à une source qui est intérieure et qui va nous travailler plus dans l'ordre de l'inspiration d'actes que dans l'ordre de l'information. Au début d'un chemin spirituel on a besoin d'informations peut-être mais au bout d'un moment on se rend compte que ce n'est pas une question d'information. Qu'en est-il de l'araméen dans cette histoire ? Parce qu'on a parlé des évangiles grecs. Y a-t-il des écrits araméens comptant l'histoire de cette époque-là ? Je ne crois pas ou vous savez très peu l'araméen me semble-t-il. Je ne connais pas pas du tout l'araméen. Du tout. Je connais très très peu d'hébreux suffisamment pour me repérer c'est-à-dire pour reconnaître les mots et donc après aller étudier leurs racines et leur sens originel. Mais à partir de là l'araméen m'est complètement étranger. L'araméen ce n'est pas vraiment une langue biblique. Il y a un peu d'araméen dans la Bible dans le livre de Daniel mais sinon c'est essentiellement de l'hébreu et un peu de grec. Les évangiles sont écrits en grec mais l'araméen était la langue que parlait Jésus. C'est-à-dire qu'en Israël à l'époque de Jésus la langue commune était l'araméen. L'hébreu était connu mais c'était la langue religieuse liturgique. Donc elle était certainement connue quand même on entendait les textes en hébreu mais ce n'était pas la langue qu'on pratiquait dans la vie quotidienne. Et puis il y avait le grec qui était un peu l'équivalent de l'anglais aujourd'hui c'est-à-dire la langue internationale et c'était tellement un carrefour que la plupart des juifs étaient obligés d'avoir quelques notions de grec de même qu'aujourd'hui si on veut communiquer avec des étrangers si on tient un hôtel on est obligé d'avoir quelques notions d'anglais. Là c'était exactement la même chose c'est-à-dire que les juifs commerçaient très souvent avec l'occupant romain les romains d'ailleurs les soldats romains étaient rarement romains c'était souvent des syriens alors certains parlaient araméens mais avec d'autres il fallait parler grec on ne parlait pas latin dans ce monde-là le latin c'était réservé à Rome et donc l'araméen la question de l'araméen il est probable que Jésus enseignait en araméen très probable et il est probable aussi que ses disciples prenaient des notes parce que c'est comme ça que ça se passe chaque fois qu'il y a un maître qui enseigne on prend des notes mais ça va y-t-il écrire enfin certains certains ça va écrire beaucoup plus qu'on le croit peut-être pas les pêcheurs mais Judas était un homme instruit par exemple un scribe il est probable que lui il est certain qu'il avait la capacité de prendre des notes donc il est probable qu'il le faisait d'autres disciples pouvaient le faire Lévi Lévi donc ou Mathieu oui tout à fait qui était publicain et donc un homme instruit qui savait lire écrire et compter et du coup les évangiles ont été d'abord transmis probablement à la fois par oral mais parce que c'était une grande culture de l'oralité et il y avait une mémoire de l'oral qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui c'est sûr aujourd'hui encore il y a des musulmans qui connaissent le Coran par cœur par exemple et à l'époque dans l'antiquité l'éducation du grec c'était d'apprendre l'Iliade et l'Odyssée par cœur donc on a perdu cette mémoire là moi je ne sais rien de le dire et du coup la transmission orale était fiable c'est ça qui est important mais il n'est pas interdit de penser aussi qu'il y avait des notes qui circulaient donc au début la transmission des enseignements de Jésus c'est probablement en fait en araméen et de fait dans les évangiles qui sont écrits écrits en grec il y a un substrat sémitique il y a des hébraïsmes ou des araméismes donc c'est intéressant de temps en temps de revenir au substrat au substrat hébraïque j'en ai donné un exemple le mot ecclésia c'est intéressant de le relier à Kaal le mot biblique voilà donc il y a mais il n'y a pas il n'y a pas de texte connu en araméen on n'a pas découvert d'évangile en araméen je vais sortir un peu du contexte du livre pour revenir un peu dans le présent au regard de ce que vous avez écrit et de ce que vous nous avez dit savoir peut-être accueillir le divin en soi laisser nous traverser et de ce que ça peut impliquer aujourd'hui dans notre société je ne sais pas puisque nous sommes dans un pays laïque même s'il y a différentes religions qui se côtoient et qu'on essaie de vivre en bonne intelligence les uns avec les autres de toucher le cœur de ces différentes traditions pour nous unir il ne reste pas moins que nous vivons des temps aujourd'hui qui sont qui sont de certains disent donc de domaine de la révélation on peut effectivement parler de de Jean l'évangéliste et de ce qu'il n'a pu nous transmettre à travers l'apocalypse de saint Jean donc et en même temps de de voir peut-être comment la séparation est peut-être aussi autant omniprésente que peut l'être le désir et le souhait pour bon nombre d'humains sur cette terre de s'unir à qui ils sont vraiment je ne pencherai pas pour l'un plus que l'autre en tout cas l'un donc le domaine de la séparation est beaucoup plus mis en valeur peut-être que le domaine de l'unité via notamment les masses médias d'une manière générale en ça quand je vous entends vous philosophe thérapeute exprimer le souhait qui est le vôtre de pouvoir accueillir en vous à travers vous et pour ceux qui vous entourent le divin c'est quelque chose d'énorme avec ce que ça implique dans le fait que nous sommes des sens divines et que nous sommes des dieux qui s'ignoront et de nous reconnecter à ce divin je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être entendu aujourd'hui ce genre de message comment il peut être interprété et quand je dis ça j'entends de par un philosophe qui a une certaine aura ma foi médiatique vous êtes quelqu'un de connu qui a écrit de nombreux ouvrages des billets voilà on va dire que l'étiquette qui vous colle permet d'entrepercevoir un homme qui au regard par exemple d'autres philosophes je pense à Michel Onfray a un certain pouvoir d'être entendu auprès de personnes importantes dans notre société avec des places des postes importants est-ce que vous avez eu l'occasion d'exprimer ce que vous pensiez par exemple d'un point de vue international de ce qui se passe par rapport aux attentats comment peut-être avez-vous eu le désir le divin à travers vous a eu le désir de s'exprimer et de profiter peut-être d'une certaine tribune de vous faire entendre ne serait-ce que à travers le souhait qui est le vôtre de pouvoir parler de l'union de ce qui nous unit tous au regard des événements présents en fait vous parlez de Michel Onfray Michel Onfray a une présence médiatique extrêmement grande qui n'est pas du tout la mienne c'est-à-dire que moi je de mon point de vue on vit une époque de changement de paradigme c'est-à-dire que il y a un paradigme qui est en train de montrer qu'il est arrivé au bout de ses potentialités et que beaucoup de ses potentialités étaient quand même négatives c'est le paradigme de la modernité le paradigme d'une modernité rationaliste scientiste avec une grosse dominance matérialiste on a rejeté les spiritualités traditionnelles on a même rejeté la dimension spirituelle qui n'a plus trop droit de citer et naturellement il y a aussi une réaction à ça c'est la réaction fondamentaliste c'est-à-dire un désir de revenir en arrière le retour en arrière est impossible on n'inverse pas la flèche du temps et la civilisation occidentale qui est en train de se mondialiser donc de triompher mondialement montre aussi actuellement ses limites et c'est pour ça que déjà à l'intérieur de cette civilisation occidentale il y a un changement de paradigme qui est en train de s'annoncer les médias relaient toujours l'ancien paradigme les médias ne savent penser que par rapport à l'ancien dans les médias nouveau à très très peu d'existence donc les philosophes de l'ancien paradigme auront toujours beaucoup plus de présence médiatique que ceux qui essayent de penser l'émergence de quelque chose de neuf à partir de là comment penser cette époque vous disiez nous vivons dans un monde laïque oui ça c'est absolument grâce à Jésus l'inventeur de la laïcité c'est Jésus quand il a dit notamment rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu il a dissocié la sphère spirituelle et la sphère politique et du coup il a créé les conditions du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui qui est un monde où ces deux sphères sont dissociées ça veut dire que aucune autorité de sens ne peut venir me dire quel est le sens de ma vie voilà l'acquis spirituel de la laïcité aujourd'hui je peux choisir quelle est l'origine de ma vie il n'y a pas un autre qui va me dire le sens de ta vie c'est ça donc je peux choisir à quoi j'ouvre ma vie alors je peux décider c'est ce que le monde occidental fait prédominer aujourd'hui je peux décider que c'est mon moi qui va être l'origine de ma vie le moi origine c'est c'est l'idéologie actuelle le moi égotique où je peux décider que c'est une dimension plus profonde et plus intérieure une transcendance intérieure qui va être à l'origine de tout ce qui se passe dans ma vie mais si je peux en décider c'est que personne d'extérieur ne vient me le dire la laïcité qui est un acquis moderne c'est une invention du Christ il ne faut pas se le cacher mais on a mis presque 1800 ans à en tirer les conséquences ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité de sens alors évidemment il y a une église chrétienne qui est venue se constituer en autorité de sens à partir des paroles du Christ et c'était peut-être nécessaire il fallait peut-être encadrer le peuple moi j'en sais rien toujours est-il qu'aujourd'hui les autorités de sens c'est terminé sur quoi je veux dire fonder une nation sur quoi fonder un peuple vers quoi qu'est-ce qui peut unir le peuple en question ou la nation en question d'ailleurs Yeshua en parle régulièrement au sein du livre vis-à-vis de ses apôtres il parle des nations il parle des peuples il parle du groupe d'une famille attention à la division si vous perdez le sens si vous êtes amené à amener le séparateur vous n'existez plus la nation la famille elle n'existe plus alors c'est la grande question d'aujourd'hui vous dites le séparateur c'est la traduction que je donne de diabolos 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 diabalo en grec ça veut dire diviser séparer et diable c'est encore un exemple d'une traduction qui n'est pas une traduction mais une transcription c'est-à-dire on prend le mot grec et puis on le transcrit en français diabolos devient diable mais ça veut dire le séparateur et effectivement aujourd'hui vous parliez de révélation c'est le sens du mot apocalypse naturellement qu'est-ce que c'est qu'une révélation c'est quand ce qui était caché vient au jour d'ailleurs apocalypse ça veut dire décachement on enlève ce qui cache et en fait aujourd'hui effectivement on vit une période de révélation c'est-à-dire que toutes les énergies de séparation qui étaient enfouies dans la conscience humaine elles émergent donc on vit une période de grand chaos où les énergies de séparation et de dissolution sont très importantes aujourd'hui en France par exemple effectivement à partir du moment où on est rentré dans un individualisme ça veut dire qu'on encourage chacun à être l'origine de sa vie le moi doit être l'origine de la vie de chacun et bien la question devient comment on fait société avec ça c'est la question que vous avez posée comment on fait société avec ça où est le principe d'unité et actuellement on a clairement perdu le principe d'unité c'est pour ça que l'individualisme se prolonge naturellement en communautarisme c'est d'ailleurs qu'on essaye de retrouver un principe d'unité dans l'identité mais l'identité c'est le moi donc on tourne en rond là et ce qui se cherche c'est exactement ce que Jésus est venu instaurer c'est-à-dire une ecclésia et la meilleure définition qu'on puisse donner à mes yeux de l'ecclésia c'est une unité d'être unique l'individu c'est une forme transitoire de mon point de vue l'individu est nécessaire l'individu vient délimiter un espace qui est l'espace de l'être unique mais l'individu n'est pas encore l'être unique l'individu c'est une somme d'intérêts une somme de pulsions mais l'individu c'est ce qui émerge quand on quand on quand l'être refuse les autorités de sens maintenant c'est moi qui m'occupe du sens de ma vie donc on délimite un espace à partir duquel le véritable sens de la vie va pouvoir naître et le sens de la vie qu'est-ce que c'est c'est quelque chose de très simple ma vie a du sens quand ma vie exprime l'être unique que je suis à partir du moment où toute ma vie exprime l'être unique que je suis et bien ma vie a du sens et l'être unique que je suis c'est pas l'être le moi qui s'est construit par le regard des autres l'être unique que je suis c'est la création de Dieu qui crée l'homme à son image et c'est pour ça que quand je vis l'être unique que je suis je peux être en unité avec les autres chaque fois que j'exprime l'être unique que je suis en créant en aimant et bien je veux l'expression de l'être unique qui est l'autre il n'y a pas de concurrence et il n'y a pas de rivalité au niveau de l'individu il y a concurrence et rivalité parce que l'individu il poursuit ses propres intérêts pulsionnels et du coup il est tout le temps en concurrence avec les autres au niveau de l'être unique plus je vis et j'exprime l'être unique que je suis plus je désire que l'autre en fasse autant parce que je désire aussi voir les manifestations de l'être unique que je suis traduction rapide plus je crée plus j'aime plus je suis créateur ça veut dire plus j'exprime l'être unique que je suis et plus je suis créateur plus je veux que l'autre le soit aussi je veux voir la manifestation de l'être unique que l'autre et ça c'est ce qui permet de créer peut-être d'abord dans des petits groupes dans les relations de tous les jours mais des rassemblements d'être unique l'unité d'être unique trouver le point de jonction entre unité et unicité et c'est ça le sens d'Ecclésia c'est ce que Jésus a cherché à réaliser autour de lui ça n'a pas toujours été facile c'est ce que j'essaye de montrer aussi dans ce livre c'est à dire le principe de séparation l'ego est un principe de séparation le moi est un principe de séparation le moi résiste à ça le moi résiste à l'unité donc voilà finalement le testament du roc pourrait être résumé comme ça c'est la lutte entre le principe de séparation et le principe d'unité mais la synthèse le principe d'unité il ne se fait pas en revenant avant l'individu avant l'individualisme il se fait si l'individu se transforme en lettre unique un petit peu comme la chenille se transforme en papillon l'individu c'est la chenille du papillon de lettre unique je parlais tout à l'heure de l'aspect médiatique et si vous aviez eu l'occasion de vous exprimer je faisais quoi Michel Onfray qui a décidé de déserter les plateaux de télévision parce que ses propos étaient d'après lui mal compris très limités dans le temps et on peut parler je ne sais pas si c'est vraiment ses termes mais c'est moi qui l'utilise de journalisme crasse et a décidé de créer sa propre télévision sur internet qu'en est-il de ce livre déjà qui est un vrai bonheur et encore une fois au regard des réseaux sociaux d'internet votre site internet est très bien fait on peut y retrouver on va dire l'essence de qui vous êtes de ce que vous proposez est-ce que vous avez à un moment donné peut-être souhaité vous exprimer concernant des événements qui ont lieu qui touchent peut-être aussi bien la sphère individuelle personnelle de celui qui est en quête de connaissance de qui il est réellement que des différents aspects au regard de l'actualité d'attentats de situations géopolitiques parce qu'à vous entendre comment faire le lien le pont entre cette connaissance de soi laisser le divin à nous traverser être l'outil de cette énergie de vie d'amour et de pouvoir rentrer en lien avec l'autre à travers toutes nos différences est-ce que vous n'avez pas le sentiment je ne sais pas d'être entre guillemets dans une bulle la vôtre et dans quelle mesure vous vous ouvrez finalement à l'extérieur à l'actualité vous êtes un des grands penseurs quand même en France de mon point de vue ça n'engage que moi vous êtes très gentil tout ça pour dire qu'il y aurait enfin il y aurait besoin je ne sais pas tout est juste mais peut-être de noter que des paroles qui mettent en lien cette unicité sont importantes je suis d'accord vous touchez un point un petit peu problématique pour moi un lieu d'interrogation et un lieu où j'ai eu et j'ai peut-être encore à faire un travail de lâcher prise j'aurais très envie effectivement en quelque sorte d'avoir voix au chapitre dans ce monde je peux le faire à partir de mes livres naturellement mais j'aimerais bien aussi avoir davantage de présence médiatique mais il y a un formatage de la pensée au niveau médiatique vous dites que Michel Onfray effectivement en a souffert mais lui est quand même encore dans ce formatage de l'ancien paradigme c'est un très bon philosophe et il est très éclairant sur plein de sujets et j'ai des points d'accord avec lui et en plus son athéisme militant non seulement ne me pose pas de problème mais même je trouve que l'athéisme c'est une piqûre de rappel très intéressante pour la spiritualité c'est à dire que l'athée il est là pour rappeler à la personne qui vit la dimension spirituelle de ne jamais tomber dans l'idolâtrie parce que la seule chose que peut refuser l'athée c'est l'idole et un athée peut être spirituel un athée peut avoir une vie intérieure spirituelle tout à fait le fait de le fait de nier un aspect de la dimension spirituelle voire parfois d'être matérialiste affiché peut quand même diminuer la capacité à vivre la spiritualité mais dans sa vie quotidienne sur le strict plan de la relation à autrui qui est le lieu peut-être essentiel de la spiritualité en tout cas du point de vue du Christ un athée peut être parfaitement spirituel donc il n'y a absolument aucun problème de ce côté là et en fait l'athée lui il a tendance à penser que toute relation au divin est de l'ordre de l'idolâtrie donc c'est peut-être son erreur mais il pose la question à la personne qui a un vécu spirituel c'est est-ce que tu n'es pas en train de tomber dans la dimension idolatrique c'est-à-dire est-ce que tu n'es pas en train de dialoguer avec un ami imaginaire ou une idole et ces questions-là sont tout à fait essentielles donc l'athée dans le monde contemporain il joue un rôle très important donc Michel Onfray c'est un penseur très intéressant il est dans l'ancien paradigme dans mon point de vue et même dans l'ancien paradigme il souffre du formatage des médias dès qu'il essaye de dire des choses qui sont un petit peu en dehors de la bien-pensance commune donc aujourd'hui il y a l'ancien paradigme qui est le cadre général et à l'intérieur de l'ancien paradigme il y a la bien-pensance qui donne encore un cadre complètement étriqué et du coup c'est vrai que c'est très très difficile d'avoir voix au chapitre à partir des médias et moi je ne demande pas mieux qu'on me demande mon avis le média vous le propose je le fais officiellement si vous souhaitez avoir une chronique un billet ça sera avec grand plaisir on aura l'occasion d'en reparler parce que ça impliquerait mais avec grand plaisir naturellement à partir du point de vue qui est le mien j'ai beaucoup de choses à dire et à questionner sur le monde contemporain et j'ai une vision du monde contemporain dynamique c'est à dire que je vois qu'on peut aller dans le mur mais il y a une possibilité de renaissance très très forte actuellement et je pense que c'est elle qui va triompher donc comprendre mon époque c'est absolument essentiel au philosophe que je suis et aider les gens à la comprendre en tant que c'est le travail du philosophe tout simplement Le Testament du Rock Denis Marquet aux éditions Flammarion ça fait combien de temps que le livre est disponible dans les bacs ? Depuis mai Donc ok 4 mois quelque chose comme ça Quel retour vous avez eu ? Pour moi ce livre c'est un rock Il y a vraiment cette notion de mettre une pierre importante dans la quête de tout chercheur qui souhaite apprendre à à se connaître et à laisser passer un peu plus la lumière à travers lui Je me sens privilégié d'être peut-être le premier je ne sais pas si vous avez déjà accordé d'autres interviews mais de pouvoir en faire bénéficier pour les internautes et j'aimerais que ça puisse passer pour Noël cette émission quel retour vous avez eu de ce livre ? Que ça soit peut-être via l'éditeur est-ce que vous faites des tournées en France ou pays francophones peut-être au Québec je ne sais comment est accueilli le livre ? Il y a eu peu de médias en fait parce que c'est un livre peut-être un petit peu enfin la plupart de mes livres ont été considérés comme très inclassables et on vit aussi dans un formatage où il faut rentrer dans les cases à partir du moment où on vit l'être unique qu'on est on rentre mal dans les cases surtout on n'a pas envie d'y rentrer mais du coup on ne rentre pas non plus dans les critères du marketing et donc le livre a eu moins de presse que ce que j'aurais aimé mais bénéficie d'un très bon bouche à oreille et j'ai des retours de lecteurs qui sont très touchants en fait c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lecteurs qui me disent que c'est un livre qui ne les laisse pas intacts et qui les a accompagnés et qui les aide dans leur transformation intérieure ou même qui les a transformés et ça c'est c'est quelque chose qui est incomparable pour un auteur quand les lecteurs ont la générosité d'offrir un retour à l'auteur et créer une activité très solitaire donc c'est très très touchant et j'ai eu des retours de lecture vraiment très beaux et très touchants donc à partir de là j'ai été aussi invité je vais donner des conférences je vais aller à Biarritz la semaine prochaine à Lyon en novembre invité par des librairies oui à Lyon ce sera la procure le 17 novembre et on peut retrouver les dates sur votre site oui oui et voilà j'ai donné quelques conférences j'en donnerai d'autres je vais effectivement il y a une effervescence autour de ce livre mais ce qui ce qui compte le plus pour moi c'est la qualité des retours de lecteurs c'est à dire que la quantité bon c'est quelque chose on n'a pas de prise là dessus oui de toute façon pour moi ce livre m'ayant tellement touché forcément de surcroît j'ai décidé de faire cette émission et que vous ayez accepté pour moi c'était déjà énorme en soi et il m'a envoûté il m'a emmené sur ses pas de me sentir très proche proche de Yeshua proche du climat qui régnait à cette époque il nous reste un peu moins d'un quart d'heure pour la fin de cette première partie et on va dresser le tableau si vous voulez bien avant de pouvoir enchaîner sur la deuxième pour voir à quel point il est d'actualité ce livre j'aimerais que vous puissiez nous dresser le climat qui règne à cette époque là donc nous sommes à Jérusalem en Judée le climat politique comment ça se passe avec les Romains qu'aspirent ces différentes sectes du peuple juif qu'elles sont les mains mises de son médrin ou de tous ceux qui sont de la caste sacerdotale comment tout ça s'organise à quoi aspire le peuple j'aimerais que vous puissiez nous défendre un petit peu le tableau alors déjà géographiquement ce qui est actuellement Israël Israël qui est le seul pays au monde actuellement à n'avoir pas de frontières en réalité parce qu'elles ne sont pas reconnues mais ce qui est actuellement considéré comme Israël se divise à l'époque en trois parties on a dans le nord la Galilée et c'est la Galilée c'est là où Jésus commence son travail ce qui est particulier parce que la Galilée du point de vue de la Judée c'est à dire toute la région autour de Jérusalem est très méprisée pour une raison simple c'est que après au sixième siècle avant Jésus-Christ les juifs ont été déportés à Babylone toutes les élites juives et il y a eu toute une immigration une colonisation des terres juives par des non-juifs et du coup ceux qui sont en Galilée ils sont considérés un petit peu comme n'étant pas vraiment des juifs il y a aussi et entre les deux entre la Galilée et la Judée il y a la Samarie et la Samarie c'est des ennemis des juifs ils ne peuvent pas se supporter et les Samaritains sont des héritiers d'une ancienne pratique juive d'après l'exil ils considèrent qu'ils adorent à l'endroit où il faut adorer Dieu au Mont Garizime alors que les juifs adorent Dieu au temple et donc il y a déjà une division très nette les judéens méprisent les galiléens et les galiléens détestent les judéens c'est un petit peu province Paris actuellement mais en beaucoup plus en beaucoup plus marqué après il y a effectivement l'occupation romaine qui est le contexte général et qui a pour conséquence que les juifs sont écrasés d'impôts et ça c'est une chose vraiment ça conditionnait totalement leur vie quotidienne il y a l'impôt romain c'est à dire que pour faire à l'époque Rome la ville doit faire vivre les citoyens romains l'économie repose beaucoup sur l'exploitation de toutes les terres colonisées c'est un empire Rome est impérialiste et du coup il faut faire remonter le plus possible de richesses en direction de Rome et du coup les juifs ne sont pas soumis à un régime plus dur que les autres provinces mais c'est un régime très dur et en plus les juifs ils sont soumis à l'impôt du temple et un impôt aussi qui est très élevé parce qu'il faut faire vivre la caste des prêtres alors le Sanhédrin c'est le conseil qui chapeaute tout ça il est composé de prêtres et de pharisiens on va revenir sur les pharisiens et autour du temple il y a toute la caste des prêtres les familles de grands prêtres qui se disputent les unes les autres la fonction de grands prêtres et puis également tous les prêtres et les lévites et tout ça ça coûte très cher donc ils accablent le peuple d'impôt donc le peuple vit mal et le peuple considère qu'il faut chasser les romains naturellement et il faut aussi il faudrait que se débarrasser que la classe sacerdotale soit épurée ou purifiée parce que pour eux c'est des collabos en gros ah oui il est pas comme ça mais c'est exactement ça c'est-à-dire que l'autorité romaine dépendait beaucoup de l'autorité du Sanhédrin et le pouvoir du Sanhédrin était garantie par l'autorité romaine pourvu que le Sanhédrin s'arrange pour que le peuple obéisse aux consignes de Rome donc c'est de la collaboration le Sanhédrin c'est un petit peu Vichy quoi intéressant je vois beaucoup déjà de passerelles avec ce que nous vivons en France et par rapport à l'Europe la vision qu'on peut avoir de l'Europe telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ce qui est intéressant c'est aussi le niveau social des gens à quoi ils sont confrontés dans la vie de tous les jours et il est vrai que aujourd'hui c'est difficile pour bon nombre de personnes la classe moyenne tend à disparaître une classe de plus en plus riche qui est un minimum et puis une grande majorité de plus en plus en tout cas de gens qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois emprisonnés qu'ils sont par tous les crédits donc il y a cette chaîne invisible en tant que telle certes on n'a pas de collier au cou on n'a pas un boulet au pied mais l'esprit lui est enchaîné oui mais ça c'est intéressant parce que ça correspond effectivement à la situation de l'époque il n'y a pas de classe moyenne ou très peu il y a beaucoup de pauvres qui sont qui sont assujetis à l'impôt et qui ont du mal à boucler leur fin de mois et avec un contexte de plus grande pression encore qu'aujourd'hui naturellement puisque quand on ne peut pas payer ses dettes à l'époque on est réduit en esclavage et quand il n'y a pas de classe moyenne et c'est intéressant aussi pour la situation qu'on vit quand un pays n'a pas de classe moyenne c'est là où les extrêmes peuvent émerger et à l'époque il y a des extrémismes il y a une attente messianique très très grande alors d'où elle vient cette attente est-ce qu'elle est fondée sur quelque chose ? oui elle est fondée sur des textes de la Bible donc de l'Ancien Testament il est mentionné ? l'Ancien Testament oui oui il y a le Messie ça veut dire un être qui a reçu l'onction divine il a été choisi par Dieu le Messie peut être un prêtre peut être un prophète ou peut être un roi et là ce que le peuple attend c'est un Messie royal un Messie royal qui aura une fonction très précise c'est de débarrasser Israël de l'oppresseur de restaurer la royauté en Israël et à ce moment là Israël pourra régner sur les nations donc il y a une dimension quand vous dites descendance royale on pense à la lignée de David oui et c'est de cette lignée de David que se réclament les Nazaréens dont on parlait et alors après l'attente messianique elle peut prendre différentes formes à l'époque il y avait il y avait deux groupes notamment qui se disputaient un petit peu la conception de l'attente messianique il y avait les pharisiens et les élotes les élotes c'est ceux qui pensent qu'il faut hâter la venue du Messie en prenant les armes ils pensent que ça va le faire venir oui ils pensent que si on ne fait rien et bien ils pensent que l'action de Dieu dépend de la liberté de l'homme c'est pas faux d'un point de vue spirituel et métaphysique il est clair que le divin a besoin de l'homme pour agir dans le monde mais eux ils s'en font une idée l'action c'est vraiment l'action idéologique c'est à dire il faut prendre des armes il faut faire la révolution et à ce moment là le Messie va apparaître un des je précise pour donner un élément supplémentaire Judas est un zélote ou en tout cas un chef reconnu parmi les zélotes c'est un intellectuel on sait qu'il est scribe une certaine aisance aussi parce qu'un charisme et une énergie incroyable je fais une parenthèse encore parce que je pense à cette phrase où Yeshua lui dit mon Dieu enfin mon Dieu les mots ne seront pas justes mais vous me rendrez certainement si tu pouvais mettre cette énergie au service de mon père et non pas ton petit égo grosso modo c'est ça qu'est-ce que tu ne réaliserais pas ça serait magnifique donc Judas qui est vraiment dans cette vision des zélotes d'un dater la venue du Messie et avoir une certaine vision révolutionnaire les pharisiens de l'autre côté les pharisiens ils pensent que le Messie viendra à partir du moment où le peuple d'Israël se sera purifié intérieurement c'est-à-dire ils veulent qu'Israël devienne un peuple de prêtres et pour ça les règles de pureté qui sont l'apanage des prêtres et du culte du temple ils veulent les étendre à Israël et au peuple tout entier c'est pour ça qu'ils préconisaient des règles d'ablution supplémentaires ils gonflent la loi et les prescriptions les pharisiens c'est pour ça que Jésus leur dit à un moment vous donnez au peuple un fardeau qui est trop lourd à porter parce que c'est pas ça l'essentiel c'est pas de se purifier les mains c'est pas de faire comme les prêtres c'est pas ça qui va faire venir le Messie c'est-à-dire la transformation générale des choses c'est une transformation intérieure naturellement et du coup les pharisiens c'était une autorité de sens de l'époque ils voulaient encadrer le peuple et du coup ils étaient à la fois en concurrence et en complémentarité avec la classe sacerdotale et les pharisiens avaient fini par acquérir une place au Sanhédrin à l'époque de Jésus il y avait peut-être pas autant de pharisiens que de prêtres au Sanhédrin mais il y avait une proportion importante une minorité de blocage en tout cas comme on dit aujourd'hui des pharisiens au Sanhédrin donc voilà tout ça c'est la répartition du pouvoir mais la clé c'est de comprendre que l'occupation romaine était insupportable pour les juifs parce que c'était alors c'était un petit peu comme l'occupation allemande de la patrie française il y avait un patriotisme mais derrière ça les juifs sont le peuple élu à leurs propres yeux et du même coup il y a une dimension religieuse qui est très importante c'est une profanation de la terre d'Israël l'occupation l'occupation étrangère et ça fait des siècles qui sont sous occupation puisqu'il y a eu il y a eu d'abord les babyloniens et puis ensuite il y a eu les grecs et puis finalement les romains donc l'attente messianique est très très forte il ploie sous le joug des romains il souffre beaucoup donc c'est le contexte qui permet de comprendre que quand Jésus arrive il y a une grande proportion des gens qui se disent mais c'est lui le messie royal qu'on attend alors est-ce qu'il y a parce que je crois pas que ça soit dans votre livre est-ce qu'il y a de nombreux hommes issus du peuple juif qui se disent prophètes qui alors parce qu'il y a Jean le Baptiste on en parlait mais qui n'hésite pas à donner la parole sur la venue d'un messie en dehors des zélotes ou des pharisiens ou de ceux qui aspirent y a-t-il des hommes qui se prennent pour des prophètes ? et pour des messies oui bien sûr j'y fais allusion dans le livre au moment où André le frère de Simon Pierre lui dit j'ai vu le messie il lui dit il y en a eu tellement qui se sont proclamés messie il cite quelques noms je ne les ai plus en tête il y a effectivement les écritures notamment les textes de Flavius Joseph font mention de personnes qui sont venues en tant que messie pour libérer Israël c'était des messies politiques et guerriers et c'est un petit peu ça le contexte d'attente autour du messie beaucoup de gens attendent que Jésus se proclame roi messie et prenne les armes pour chasser l'occupant avec la force de Dieu ils attendent un révolutionnaire un guerrier de la descendance de David pour instaurer Dieu sur terre oui et ce qui est amusant d'ailleurs c'est que dans l'islam il y a l'idée qu'à la fin des temps Jésus va revenir et c'est un Jésus guerrier en fait qui va chasser c'est marrant cette histoire qui se répète et je forcément quand vous décrivez ce contexte là et qu'on regarde notre situation j'entends ô combien régulièrement souvent des personnes des communautés des associations des gens qui aspirent à chasser ceux qui sont en place des politiques des multinationales des banquiers financiers bref de entre guillemets alors prendre les armes ou de manifester son mécontentement on signe des pétitions mais on a le sentiment que ça n'avance pas que c'est toujours la même chose que c'est le pot de terre contre le pot de fer bref on peut facilement aujourd'hui faire ce parallèle entre notre société et celle que vous décrivez à l'instant et de voir à quel point tous les apôtres autour n'attendent que ça à savoir ils reconnaissent on va le voir plus en profondeur en détail ils reconnaissent en yéchois le messie même s'il y a des doutes tout du long mais quand est-ce que il va se se dire allez porter les armes le glaive on y va on vire tout le monde et puis voilà on instaure le royaume de dieu sur terre ils attendent tout ça jusqu'à la fin et celui qui a le plus de conviction à ça c'est Judas il est persuadé il n'attend que ça et en même temps c'est une foi inébrant là parce que le nombre de fois où il a pu aider Shimon à redresser la tête à croire à pouvoir bénir au nom de Yeshua Judas avait une foi assez impressionnante un nombre de convictions oui alors mais il faut distinguer la foi et la conviction justement c'est-à-dire qu'on croit que la foi c'est adhérer à des idées Judas adhère à des idées et ça lui donne une force de conviction et le paradoxe que j'ai voulu montrer dans ce livre c'est qu'effectivement à plusieurs reprises sans spoiler un petit peu les événements mais il soutient Pierre et il l'aide il l'aide Pierre doute et c'est la conviction de Judas qui permet à Pierre de tenir c'est pour ça que la relation de Pierre et de Judas est complexe c'est que jusqu'au bout Pierre est quelqu'un qui gardera de l'amour pour Judas mais ce que Jésus essaye de faire par rapport à ses disciples c'est de leur donner une autre conception de la foi c'est-à-dire la foi comme abandon total à la dimension divine intérieure et l'abandon total à la dimension divine ça suppose de lâcher ses idées et d'être capable de renoncer à ses convictions et de ne plus en avoir d'être vide et d'accepter et d'accepter de tâtonner coupez pas coupez pas restez avec nous là vous avez personne gégoutte comment ça ? je ne suis pas certain ça parle aux gens parce que tout le monde tout le monde sait que finalement il y a enfin tous les gens qui sont dans une dimension spirituelle ils ont déjà fait l'expérience du fait que dans les moments où tout ce qu'on croyait savoir est remis en question il y a la possibilité de la naissance de quelque chose de vraiment neuf et on a tendance à avoir l'expérience aussi que effectivement il faut souvent l'épreuve pour nous faire lâcher tout ce qu'on croit savoir et tout ce qu'on croit être et qu'on n'a pas nécessairement besoin de l'épreuve c'est à dire qu'on peut on peut faire le travail on peut demander à ce que ce travail se fasse lui-même la grâce peut le faire sans l'épreuve voilà c'est à dire nous rendre vierges à nouveau pour pour que ce soit le divin qui nous crée intégralement et non plus un petit moi qui prétend se créer lui-même encore faut-il demander et oui demander et vous recevrez voilà pour ce qui est de la première partie je vous rappelle donc Denis Marquet aujourd'hui avec nous le testament du rock c'est aux éditions Flammarion je ne peux que vous inviter à vous plonger dans les pas de cet homme incroyable que fut Viechois et quand on parle de romans et on va voir dans les autres parties à citer certains passages à quel point ce livre est humain vous cherchez les entrailles l'incarnation l'a trouvé pour moi avec ce livre à tout de suite pour la deuxième partie Musique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada